Montréal.tv est au lancement du LIB Bois-Briant, un nouveau concept résidentiel de qualité supérieure dédié à une clientèle de 55 ans et plus. C'est quoi exactement le concept de ce projet-là, le projet du LIB? Le concept LIB, c'est un projet qui est pour les gens de 55 ans et plus, qui ne sont pas prêts à aller en résidence avec personne retraitée. Par contre, les enfants ne sont plus à la maison. Ils disent « Moi, je veux profiter de mes capitaux. Je vais à ma maison. Je m'installe au LIB. J'ai une piscine, des salons pour me regrouper, socialiser. J'ai un centre d'affaires. Beaucoup de gens deviennent consultants à la semi-retraite ou retraite. Ils ont un centre d'affaires avec vidéoconférence, télévision, la grande salle de conférence et ainsi de suite. Donc, le LIB, c'est pour vivre en toute liberté et de se regrouper avec une clientèle qui est homogène. Les gens, ce qu'ils disent, c'est qu'on aime beaucoup les enfants, mais des fois, on aime ça que les enfants partent le soir. Donc, on aimerait ça se regrouper avec une clientèle homogène et qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes choses et d'être capable de socialiser, de se regrouper. Mais ne parlez-nous surtout pas d'une résidence pour personnes retraitées. On n'est pas rendu là dans notre vie. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer dans ce projet-là? En fait, avec Francis, c'est le troisième projet qu'on fait ensemble. Et ce qui nous a animés particulièrement dans ce projet-là, c'est qu'on pense qu'il y a une clientèle des 55, 75 ans qui sont mal desservies aujourd'hui. Et donc, cette bannière-là qu'on vient de créer aujourd'hui va se déployer un peu partout au Québec. Donc, les unités, une 150e unité à peu près, du locatif résidentiel, où les personnes de 55 ans et plus vont avoir certains services. Et le dynamisme de l'équipe de Francis, nous, comme je vous le disais, c'est le troisième projet. Donc, c'est ce qui nous a animés à prendre notre décision d'être partenaire avec lui là-dedans. Quel genre d'unité on va pouvoir retrouver dans le projet du Libre? C'est des unités locatives avec une chambre à coucher, deux chambres à coucher, trois chambres à coucher. Donc, ils ont tous une ou deux salles de bain et puis toutes équipées, prêtes à occuper. Qu'est-ce que vous avez fait en sorte que vous avez décidé de vous investir dans ce projet-là? Il y avait un marché, en fait, à Bois-Briand. On savait qu'il y avait un marché pour de la location. Et puis, au fil du temps, en travaillant avec nos partenaires, on a réalisé que réellement, il y avait un nouveau produit qui pouvait être disponible pour le secteur, pour la population. Ce genre de marché qui se situe entre les résidences personnes âgées ou le locatif conventionnel. Donc, c'est ce qui donne la clientèle cible de 55 ans et plus locatif. Est-ce qu'on sait quand les premiers locataires vont pouvoir prendre possession de leur logement? Printemps 2017. Mon Dieu, ça s'en vient vite, hein? Oui, ça s'en vient vite.